Il a l'âge de voter, de passer son permis et d'aller draguer en boîte. Et oui, notre ami le Game Boy est devenu un grand garçon. Du haut de ses 20 ans, il a bercé des générations de joueurs et pas que ceux qui ont la bougeotte. Le premier à avoir eu l'esprit nomade, c'est Gunpei Yokoi, la star cachée de Nintendo. Après les Game & Watch dans les années 80 et Rob, il a inventé le légendaire Game Boy. Sa petite taille, sa très longue autonomie et son petit prix d'environ 90 dollars, ont fait de cette naisse portative en noir et blanc un carton que les Martiens nous envient encore. On voit alors apparaître des petites coques grises et des boutons start dans les poches de jeans du monde entier. Très vite, le phénomène Tetris est devenu l'emblème de ce succès et c'est la folie. Tout s'emboît tout presque, sa musique culte se siffle dans le métro et ses duels s'enchaînent sauvagement dans la rue. Vendu avec la console, il est devenu le puzzle game le plus populaire de tous les temps, avec 33 millions d'exemplaires écoulés rien que sur Game Boy. Les gros bras, la couleur, rien ne lui fait peur au petit Game Boy. Année après année, il a enterré tous ses concurrents. La Lynx, la Game Gear de Sega, même la surpuissante PC Engine GT n'a pas fait le poids. Prix trop élevé, autonomie pitoyable, ses rivales n'avaient même pas la classe de son catalogue. Super Mario Land, Gargoyle's Quest, Zelda Link's Awakening et évidemment la folie Pokémon lancée en 1996 avec sa version Pocket. C'est sûr, le seul à pouvoir enterrer le Game Boy, c'est lui-même. Mais il aura fallu attendre 1998 pour que le Game Boy voit la vie en couleur. C'est pas encore très chatoyant tout ça, mais les joueurs en redemandent. Surtout que les jeux Game Boy sont rétro-compatibles avec le Game Boy Color. Une idée de génie qui va rester trois ans plus tard avec la sortie du Game Boy Advance. La console provoque un revival de l'ère Super NES. Les jeux sont plus fins, plus fluides et surtout beaucoup plus beaux. Et avec des titres comme Zelda My Nish Cap, Golden Sun, Advance Wars et Mario Kart, les joueurs de tous bords n'ont pas eu d'autre choix que de l'adopter. Encore plus quand sa version SP est lancée en 2003 avec son écran rétro-éclairé, réclamé depuis le début par les fans. L'histoire du Game Boy est depuis officiellement en pause, car la DS est la première console portable de Nintendo à ne pas porter ce nom de venu culte. Et pourtant, elle reprend tout son savoir-faire et bien plus encore. Mélange d'un Game Boy et d'un Game & Watch, la DS offre un gameplay tactile très innovant qui se concentre sur l'expérience de jeu. Un pari risqué car la PSP de Sony sort en même temps et la surpasse de très loin techniquement. Mais grâce à son concept simple et ludique, la DS rallie les joueurs, les non-joueurs, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, tout le monde est touché par la folie DS. A tel point qu'elle est devenue la console de tous les records, plus de 100 millions d'unités vendues en 4 ans. Et ce n'est pas fini, la DSi, sa troisième version, vient de sortir en Europe et propose maintenant de télécharger des jeux sur le net et de communiquer avec des photos. Que ce soit avec un Game Boy ou une DS, s'il y a bien un domaine dans lequel Nintendo est le maître du monde depuis toujours, c'est celui du jeu portable. Et on voit mal qui pourrait le déloger de son trône. Apple avec son iPhone ? Même pas peur.